... Je ne sais pas si je suis au bon endroit, mon mari me fait peur, je suis enfermé dans la salle de bain. Pouvez-vous me dire ce qu'il se passe ? Apparemment, elle sera enfermée dans la salle de bain, elle serait blessée et son conjoint serait à la porte. Est-ce que tu auras un véhicule à envoyer rapidement ? S'il te plaît, j'ai l'adresse. La plateforme numérique d'accompagnement des victimes est un outil commun à la police nationale et à la gendarmerie nationale qui permet d'accéder plus facilement aux forces de l'ordre via la voie du numérique. Les internautes qui se connectent peuvent signaler des faits de violences sexuelles, violences sexistes, violences conjugales, violences intrafamiliales et depuis 2022, des faits de cyberharcèlement et de discrimination. La plateforme va permettre aux victimes, proches d'une victime, témoins, mais professionnels aussi, d'entrer en communication avec un policier spécialement formé. Ils sont recrutés après avoir satisfait à des tests de sélection et crient au roux. Une fois recrutés, ils suivent une formation qui dure environ six semaines. Ils reçoivent également une formation en psychologie dispensée par la psychologue de la plateforme. C'est à nous de les amener vraiment à nous dire ce qui se passe. On n'a pas de jugement à voir sur leur situation. Et voilà, c'est souvent un travail de longue haleine. Elles ont osé parler et on sait que c'est un premier pas pour elles qui sera décisif pour la suite. On a besoin de beaucoup de bienveillance, beaucoup de patience, d'empathie. Et je pense qu'avec toutes ces qualités-là, on arrivera, j'espère, à faire sortir ces femmes du silence. Le logiciel de conversation utilisé par les opérateurs permet de dialoguer en 130 langues. C'est comme un commissariat. C'est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. L'outil a été conçu avec un dispositif de déconnexion d'urgence mis à disposition de la victime. En cliquant sur ce bandeau de déconnexion, la victime quitte immédiatement le chat et aucune trace de sa connexion sur la plateforme ne pourra être détectée sur l'appareil utilisé. En 2019, la plateforme a enregistré un peu plus de 6 000 chats. Fin 2023, c'était 21 167 chats. Sur l'ensemble des chats qui sont reçus par la plateforme, 1 sur 2 font l'objet d'un signalement dans un service de police territorialement compétent. Sur l'ensemble de ces signalements, 1 sur 2 concernent des violences conjugales et 30% des violences sexuelles.